Alors, hier nous avons connu une expérience majeure au niveau de la recherche nostratomologique. Nous avons enfin compris comment les choses avaient fonctionné. Ça a mis beaucoup de temps. L'avantage de l'âge, c'est qu'il y a des recherches qu'on peut mener pendant des décennies, qui n'aboutissent qu'au bout d'un très long travail, 100 fois sur le métier remettez votre orage, disait Boileau. Et nous avons enfin compris comment on était passé d'un premier Nostradamus à un Nostradamus bis, un revival, un Nostradamus redivivus. Déjà, en 1982, Daniel Rousseau, dans son livre « Le testament de Trotelmus », qui était paru plutôt en espagnol, avait publié, et je ne sais pas si il en avait fait un usage majeur, il avait publié les textes des deux épîtres à Henri II. Celle de 1556, dans les présages merveilleux de 1557, et celle de l'épître qui est en tête du deuxième volet des centuries 8, 9 et 10. Donc, on voyait bien dans toutes ces dacoses, on voyait bien, nous avons reproduit ça, d'ailleurs, dans nos documents inexploités sur l'épître de Nostradamus de 2002. On voyait bien qu'il y avait une première mouture de l'épître Henri II, de 1556, qui avait été réutilisée pour fabriquer l'épître Henri II qui était en tête des centurions. Et ça, c'était clair déjà en 82, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et même en 75, si on prend l'édition espagnole. Je ne sais pas comment, apparemment, les gens, les spécialistes là-dessus se sont passés à côté, ils ont dit « oui, il y a eu une épître avant », ce n'est pas très bien. Il y avait déjà l'information il y a 40 ans. Deuxième information, on sait très bien qu'il y avait des quatrains qui figuraient dans les Almanas de Nostradamus. Donc le premier de Nostradamus. Et ce sont ces quatrains qui ont été imités pour fabriquer les centurions. Donc chaque fois, il y a un précédent. Alors le troisième précédent est beaucoup plus intéressant et ça a beaucoup résisté à mes recherches. C'est concernant la préface à César. Alors en 1556, du pavillon Les Loris publie des prophéties qui sont, comme dirait, qui sont un pastiche de la préface à César. On dit « voyez bien, cette préface à César, elle était déjà apparue en 1556, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui se fait un pastiche de cette préface à César. » Et effectivement, dans ce pastiche, on trouve des éléments de la préface à César. Donc c'est paru en 1557. Alors moi, l'idée qui m'est venue, c'est que le texte dont c'était le pastiche n'était pas la préface à César que l'on connaît en tête des prophéties. Simplement, Nostradamus avait fait un almanat, des pronostications, dédié à son fils qui venait de naître, César Nostradamus, qui allait naître. Qui allait naître. Et donc, il m'a fallu le rechercher dans les almanats Nostradamus s'il y avait des choses dans ce sens. Et pour ça, j'ai utilisé l'édition de Bernard Chevignard, paru aussi en 1999, qui reprend le recueil des présages prosaïques et qui nous donne le contenu des almanats depuis les années 1550. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur deux documents, la préface à César en tête des centuries, et les prophéties des des pavillons Les Loris, Couillard, puisque nous n'avons pas la première préface à César, si tant est qu'elle existe, évidemment. C'est tout ça que la question était à démontrer. Et alors, quand on étudie ce document, on s'aperçoit qu'il nous parle, il se moque des régions de France, il se moque de cette façon de parler de ce qui va se passer en Bourgogne, en Picardie, etc. Or, dans les centuries, il n'est pas question de ça. ce langage, on qui connaît bien les Allemains, c'est le langage des Allemainas. Et précisément, quand on regarde les présages parus en 1554, etc., on voit l'utilisation des noms de Bourgogne et de Picardie. Et autre chose qui est intéressante, et je terminerai là-dessus, c'est que, vous pouvez veiller les lauries, nous parle de 1789. dont on ne parle pas dans les centuries. Il nous dit, dans 245 ans, on aura une très grande révolution. 245 ans, ça veut dire 255 ans après 454. Et ça, ça ne figure pas dans la préférence à César, ni dans les centuries. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'Épître Henri II pour 1792, mais c'est un autre problème. Et justement, si on admet l'hypothèse d'un almana par exemple en 1554 pour 1555, ou par exemple en 1553 pour 1554, parce que ce sont les deux années qui nous intéressent, eh bien, on a la même période que celle que j'ai signée tout à l'heure à propos de la mention de régions de France comme la Bourgogne et la Picardie. Donc finalement, le recueil des présages présaïques permet de démonter la préface à César et de montrer que les prophéties de Dion, de Pavillon et Loris à propos d'une préface à César ne concernent pas celle qui a été utilisée pour introduire les centuries, mais celle qui a été utilisée et qu'on a perdue pour introduire l'almana ou la pronostication pour 1554, 1555, qui d'ailleurs correspond d'ailleurs à l'année 1555, qui est l'année où on a soi-disant publié les premières éditions, la première édition des centuries chez Massé-Bonhomme, etc. Et pour terminer, je dirais que nous avons bien un Nostradamus 1er avec la première préface à César, la première épître à Henri II et les premiers quatrins et un Nostradamus bis avec une nouvelle préface à César, une nouvelle préface pour Pépite à Henri II et de nouveaux quatrins. Sous-titrage Société Radio-Canada